Vous ne pouvez pas changer le Congo là, si vous n'avez pas d'abord la vraie information. Vous vous butez à des difficultés, vous tous, la majorité des Congolais, parce que le jeu qu'on est en train de jouer, vous ne savez pas ce qu'ils veulent vous faire. Si vous avez des leaders comme Aigle et Dekolosi, nous allons les attraper dans leurs pieds chaque fois. Pas si le mauvais fait ça. Moi, si j'étais là, à Louboumachi, je mets mon podium, au lieu de faire des bêtises, comme Jean-Claude Mouyambo, qui est en train de se lancer l'emba qu'il a dit, ça sont des bêtises. Un politicien de l'opposition, comme Moïse Katoumi, au lieu de se taire, c'est son problème aussi, parle, nous savons qu'ils veulent glisser. C'est ça, Tchilombo ne veut pas organiser les élections. Après nous avoir dit tout ce qu'ils ont dit contre Joseph Kabila, ils veulent répéter le même schéma que Kabila. Moi, je vous l'ai dit bien, les sénateurs américains le savent. S'il y a des idiots, c'est vous-même des idiots, les américains le savent. Tchilombo ne veut pas organiser ça. Toute cette cour constitutionnelle là-bas, complication des Kadima, Kadima n'est rien. Derrière Kadima, il y a la volonté de ne pas organiser les élections. Vous ne voulez pas organiser les élections. Parce que même si on fait partir Kadima, Tchilombo va nous amener encore une autre difficulté. Dans ce moment, il y a un moment donné. Aux Etats-Unis, on le sait. Ne passez pas votre temps. Je ne pouvais pas vous dire ces histoires. Don't waste your time. They know in America that Félix Tchilombo doesn't want to go straight to the elections. Because he's gonna lose. Tchilombo va échouer avec succès. Je vous dis même moi. Mettez-moi avec Tchilombo, je vais le battre. Je vais le battre avec 90%. Tchilombo pique bien la connexion. Mais je n'ai pas le président de la Congo. Parce qu'il y a ma vidéo. Tchilombo va me battre bien. Problème de la sécurité. Parce que le Congo n'est pas encore sauvé. Ils ont infiltré même le Lubumbashi. Ce n'est pas un bel endroit. Là on peut te tromper. Roudé au cou. C'est pour que vous puissiez me tuer. On va t'empoisonner. Il va encore au Lubumbashi. Parce que j'ai ma système à Barwande. Y'a tu m'a mis en Lubumbashi. Empoisonner les gens. Amener des bandits la nuit. Leur créer des histoires politiques là-bas. C'est ça le système de Tchilombo aussi. Le bon côté que vous devez savoir. C'est ceci. Il y a eu pression venant du Vatican. Et de la Maison Blanche. On ne vous le dira jamais avec Nchassa. On a dit à Tchilombo. Si je m'a. Moi je m'a mis en vacances. On lui a dit. S'il te plaît Tchilombo. Organise les élections. Sinon tu n'auras aucun soutien. Va organiser les élections. Il y a eu une pression. Quand il s'attaquait déjà. Avec ses églises de martial là. Contre l'église catholique. Qui veut faire des bonnes choses. Je ne suis pas catholique. Mais regardez ce qui s'est fait au Congo. Les catholiques veulent vous aider. A ne pas reprendre le même chemin de Kabila. Parce que les Congolais sont des voleurs. Vous voulez créer des problèmes là où il n'y a rien. Les Américains le savent. L'église catholique se plaint. C'est le pape au Vatican. On est en train de planifier. De nous attaquer. Par les milices de l'Udepest. Dans toutes les villes. Ils ont déjà fait quelque chose. Ils ont détruit des paroisses. Vous avez vu. Nous sommes en insécurité. C'est un pouvoir déjà qui ne résonne pas. Ils sont capables de prendre même les armes. Et les couteaux pour nous tuer. Le pape a pris bonne note. Il a appelé Joe Biden. Il a expliqué Joe Biden. Joe Biden c'est un catholique aussi. Le pape a exprimé sa crainte. Que ce pouvoir là. Peut envoyer des chégués. Pour commencer à lyncher les prêtres catholiques. Joe Biden a déjà parlé à Félix Silombo. Qu'on ne vous trompe pas. RTNC ne vous le dira jamais. Moi je vous le dis. C'est lui qui dit non. Qu'il m'écrive en politique. Pas les hommes de la rue. Les conseils écrivaient si jamais. Comprenez pourquoi. Tous sont allés à la queue de l'œuvre. Pour voir un bon. Avez-vous déjà vu. Le chargé de la sécurité nationale. Le président. De l'Assemblée nationale. Le président du Sénat. Le premier ministre et consorts. Toutes les grandes institutions. Toutes les grandes institutions. Aller, inder, inder. Voir un prêtre qui n'a pas d'importance. Matière à réflexion. S'ils étaient bombés comme ça. S'ils étaient les puissants, la powerful. C'est Mbongo qui devait prendre l'an de cruiser pour aller voir Silombo. Et voir Mbongo un à un. Pourquoi tous sont venus ? Ce n'est pas quatre ou bien cinq. C'est ça même l'institution. C'est ça même le pays. Ils ont allé voir Mbongo comme ça. Pas. Moi, je ne suis pas les informations des idiots que vous écrivez sur le net. Ils ont l'information à Bino. Là-bas, Mbongo j'imai. Moi, je vous dis l'information des États-Unis d'Amérique. Ce que je vous dis, c'est l'information des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas l'information de l'IDPES, de FCC, de cash. Non. C'est sous pression que les cinq grandes institutions du Congo, c'est quatre. Se sont levées pour aller voir Mbongo. La pression continue. L'Église catholique, ce n'est pas comme vous. Les vantards. Après une réunion, vous sortez. Tomei, Tivango ! Non, les catholiques sont calmes. Ils sont en train de regarder ce qui s'est fait. Car tout le monde sait que Chilombo n'a pas l'intention d'organiser les élections. Il peut le faire. L'argent est là. Joba Dersé qui a beaucoup d'argent, mais Chilombo vole. Il a déjà pillé le Congo. Il ne faut que des millions. C'est des millions-là que Chilombo vole. On lui a dit au téléphone. C'était vraiment une affre pour organiser les élections. Pourquoi tu ne veux pas organiser les élections ? Mais il y a scandale dans ton gouvernement. Il y a beaucoup de nôtres qui sortent. Il y a beaucoup d'argent que vous voulez. Vous d'abord, Chilombo. On lui a même signifié que tu te rappelles, tu n'as pas gagné les élections. Nous considérons, nous, les occidentaux, comme s'il n'y a pas de président là, au Congo. Tu es, donc, un monsieur pour gérer la transition. Il y a un vide au Congo jusqu'à aujourd'hui. Dans des circonstances politiques qui s'étaient arrivées, qui s'étaient créées chez vous au Congo. Des mandats Chilombo. Joe Baden lui a dit ça. Nous ne considérons pas qu'il y a un président au Congo. Nous regrettons ton comportement. Tu devais nous faciliter à faire la transition, à organiser les élections. Mais tu commences aussi à jouer le jeu comme si tu as gagné les élections. Si je mens, je vous regarde, vous tous. Moi, je dis à Chilombo. Ce que je dis en français, je mens. Qu'un conseiller de Chilombo vienne me contredire. Des sources sûres. Nous, comme États-Unis, après tout. J'ai aussi mes pompes. Je suis tout à fait dans le Congo avec un dirigé. Cela est en train de faire le balo. Ils me les aient dit, mon bébé. Il y a eu une succession et une histoire politique dans six mois. A chaque fois dans le Congo. Je suis pas content de faire ce que je disais. Je suis inquiétablement de faire une vidéo. A chaque fois, je ne fais pas une expression. Il y a un gars qui nous montre une bombe. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Les catholiques, c'est la diplomatie. Ils ne sont pas des triomphalistes, comme les Kassaniens. Il n'y a pas d'accord. Non. Ils sont là, très souples. Il n'y a pas d'accord. Tout le monde le sait.